J'ai traité tous les groupes musculaires pour des séances parfaites. Mais là, il y a le muscle, il y a THE muscle. Le muscle le plus important. Le muscle qui détermine ou non le niveau de musculation pour certaines personnes. Dont moi le premier, quand je voyais ça chez une personne, je me disais, il a un niveau physique incroyable. Les abdos. La séance parfaite abdos. Avoir des abdos. C'est important. Et on va en parler. Parce que pour moi, les abdos, ça a toujours été important. Ça a toujours été un élément que je voulais avoir, que j'ai eu. Que j'ai eu en mode bien gros, bien volumineux et tout. Au détriment de la perte de mes bras et de mes pecs. Et voilà. Mais les abdos, c'est important. C'est important. Il faut savoir les bosser. Tu peux en faire 10, 15, 1000 et tout. Il faut savoir les bosser. Sinon, tu n'en auras pas. Sachant que les abdos, c'est important pour moi de le dire. C'est un muscle qui se travaille à la salle, mais aussi dans l'assiette. Parce qu'il faut être sec à un certain pourcentage pour voir ses abdos. Pour les rendre visibles. C'est important. Sinon, c'est mort. Tu ne les verras pas. Ce n'est pas comme les bras. Tu manges n'importe quoi. Tu pousses. Tu les vois. Les pecs, pareil. Le dos. Il faut sécher un peu. Mais vas-y. Si tu le bosses bien, tu vas le voir. Les abdos, il faut être sec un minimum. OK? Il faut manger diète. OK? C'est important. Avant, je travaillais énormément mes abdos à la salle. Sans rien. Comme ça. Crunch basique. Crunch sur le côté. Crunch et tout et tout. Je voyais un peu mes abdos, mais je ne les voyais pas grossir. Et ça, je l'ai fait pendant plusieurs temps, plusieurs mois. Peut-être même un an. Je ne voyais pas le changement. J'étais un peu sec quand même. Je mangeais un peu moins. J'essayais de faire une sèche. Je ne voyais pas mes abdos se développer. Et je me suis dit, ce n'est pas normal. J'ai commencé à réfléchir, à faire des recherches. Et j'ai entendu un mec dire, plus un Américain, je pense. Il a dit, les abdos, ça a un muscle comme tes bras, comme tes pecs. Il faut les faire grossir. Il faut que tu utilises une charge. Sinon, ça ne grossira pas. C'est comme si tu veux des gros pecs et que tu ne fais que des pompes. D'accord? C'est soit, tu as un point fort pecs de naissance. Tu es en prison et tout. Et voilà, tu fais ça. Tu as des gros pecs. Soit, bah non, tu n'auras pas de pecs. Tu as des pecs plats. Donc, il faut donner de la viande de ses abdos. Donc, j'ai commencé à faire des crunchs avec des poids. Et là, effectivement, j'ai vu mes abdos grossir. Vraiment. Certaines personnes disent que le crunch, l'esté, ça ne sert à rien et tout. Moi, j'ai vu le résultat. J'ai vu mes abdos grossir rapidement avec ça. Donc, c'est là où je me suis dit, c'est bon. Je vais faire les choses bien. Je vais diminuer mon nombre de séries, répétitions avec les abdos. Et je vais faire ça bien. Parce qu'avant, je faisais quoi? Avant, je faisais 5 séries de 60 abdos. Parfois, abdos à l'échec. Relevé de jambes à l'échec. Je faisais des trucs de fous pour avoir aucun résultat. Quand j'ai commencé à faire 15 répétitions avec un poids, c'est là où j'ai commencé à avoir mes abdos grossir, changé. J'ai commencé à avoir mon vestracé. J'ai fait OK. Je suis tombé sur le bon truc. C'est bon. Premier exercice, crunch lesté avec poids. 4 x 12 répétitions. Pour cet exercice, je te conseille de bloquer tes pieds en dessous, soit d'un meuble, c'est à la maison, ou en dessous d'un truc, c'est à la salle. Moi, j'ai utilisé le truc que les gens poussent là. Donc voilà, je bloque mes pieds comme ça. Je suis bien stable. Et je fais mes crunchs. Tu prends le poids, tu le serres bien sur ta poitrine. Et hop, tu fais tes séries. On est tranquille. Repos et les abdos, ça récupère très très vite. Donc entre 1 minute et 30 secondes. Au début, tu peux faire une 30, mais plus tu seras à l'aise, une minute et après, 30 secondes de repos. Deuxième exercice, c'est le seul exercice où il n'y aura pas de poids, c'est les relevés de jambes. Alors ça, c'est important. 4 x 12 répétitions. Très bon exercice pour le bas des abdos. Là, on stocke le plus de gras. La brioche, la bouée, c'est important. Il faut bosser ça. Tu peux acheter des poids que tu fixes à la cheville. C'est important. Tu peux le faire. Tu fais tes relevés de jambes, tu es bien. Tu peux le faire. C'est important. Ça fait mal. Et c'est bien. Je le faisais avant, mais là, je n'ai plus mes poids chevilles. Donc, 4 x 12 répétitions. 1 minute 30 après 1 minute et 30 secondes de repos. Tout dépend de ton niveau, mais tu descends au fur et à mesure du temps. Troisième exercice. Je ne sais pas comment il s'appelle cet exercice, mais on va bosser les obliques avec un poids. Tu vas chercher à côté, on va faire 10 répétitions. C'est un exo qui fait mal, qui fait très mal. Il faut bloquer ses pieds pour bien le faire. Ça fait très très mal, les gars. Vraiment. Mais ça va t'aider à avoir des ailes sur le côté des bons obliques. À être complet, à être bien. C'est important. Donc, tu vas faire ça bien. 4 x 10 répétitions. 30 secondes ou 1 minute de repos. Pas une trente là. 30 secondes ou 1 minute de repos. Il faut que tu s'ennuies. Il faut que tu aies mal. C'est important. Dernier exercice important, efficace, primordial. On oublie souvent les lombaires. Ok ? Tu travailles beaucoup les abdos. Tu travailles ton dos. Il faut que tu bosses tes lombaires. Là, c'est la meilleure machine. Lombaires. 4 x 12 répétitions. 1 minute 30 de repos. Là, ça fait mal. Donc, tu peux faire 1 minute 30 de repos. Au niveau du poids. Tu as plusieurs possibilités. Soit tu prends le poids et tu le colles sur toi. Soit tu fais comme moi. Tu tends un peu en avant vers toi. Moi, j'aime bien faire ça. Je préfère que coller mon poids sur moi et tout. J'ai trop fait ça. Il fallait que je change un peu ma technique. Donc, ça, ça va t'aider à avoir des lombaires bien musclées, bien solides. C'est important et bien maintenir aussi tes abdos parce que abdos et lombaires, ça va ensemble. Donc voilà, il n'y a que 4 exercices pour avoir des abdos solides. 3 exercices en vérité et 1 exercice lombaire. Parce que voilà, pour moi, il faut vraiment que tu fasses grossir tes abdos avant de faire quoi que ce soit. D'accord ? Tu as une couche de graisse au-dessus, c'est pas grave. Bosse-le avec un poids. Fais les grossir. Et quand tu vas sécher, ça va bien bien se passer. Tu peux faire 3 fois dans la semaine tranquillement et papileux quand tu veux. Mais fais ça bien. Fais ton petit circuit. Fais ta petite routine. Et t'es bien. Pourquoi ? Tu vas me dire. Il y a aussi si peu d'exos. Tout simplement que dans des exercices pecs, dans des exercices biceps, dans des exercices dos et dans presque tous les exercices jambes. Et tes abdos, tu les contractes pour bien faire le mouvement. Donc tes abdos sont toujours sollicités. Normalement, si tu fais bien tes exercices. Ça, ça va venir appuyer encore plus. Ça va venir fracasser encore plus. Ça va donner une information à ton corps, à tes abdos. De dire aujourd'hui, tu n'as plus resté plat. Aujourd'hui, tu vas être gros, tu vas être solide. Donc on fait ça bien. Ce programme est fait pour annoncer un message positif à tes abdos. Et ça, c'est important. Donc voilà pour ce programme. J'espère que tu as pu kiffer cette playlist, ces programmes. Si c'est le cas, fais-le moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire. C'est important. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.